Merci, merci beaucoup. C'est très impressionnant de voir cette salle. C'est un honneur et un vrai plaisir de recevoir Christine Lagarde et Jean-Dominique Senat. Je vais vous raconter une petite anecdote. La première fois que Christine Lagarde et moi avons échangé, c'était un jour où il faisait à peu près aussi chaud qu'aujourd'hui, en tous les cas aussi beau. C'était à El Mao en plein G7 et surtout en pleine crise grecque. Et là, on avait vu un dialogue extraordinaire entre le FMI, les Américains et les Européens, mais les Américains surtout qui poussaient l'Europe à résoudre cette crise, à garder la Grèce dans l'Europe et à aller de l'avant. Évidemment, quelques années et quelques élections plus tard, le paysage a un peu changé. Ici, il fait beaucoup plus chaud que dans les montagnes allemandes. Et surtout, l'Europe est un peu attaquée à la fois de l'intérieur comme de l'extérieur. De l'extérieur par certains aux Etats-Unis, par exemple, qui oublient que c'est eux-mêmes qui avaient demandé, après la Seconde Guerre mondiale, à ce que l'Europe soit construite. Mais aussi de l'intérieur où on voit, malgré des eurobaromètres qui ne cessent de grimper et d'être de plus en plus fantastiques, de plus en plus de voix qui s'élèvent contre l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, ce qu'on s'est dit quand on a préparé cette session, c'est qu'on allait procéder un peu en trois temps. Le premier, c'est d'abord rappeler quels sont les bénéfices de l'Europe. Le premier ministre en parlait ce matin. Souvent, on sait comment sont les choses, mais la perception que les gens peuvent en avoir est extrêmement différente. Et donc, on va essayer de changer un petit peu cette perception en rappelant les bénéfices. Le deuxième, c'est d'expliquer aussi ce qui est devant nous et comment la construction européenne peut nous permettre d'adresser tous ces défis. Vous les connaissez tous par cœur, mais peut-être c'est bien là aussi de changer la perception dans la capacité de régler ou en tous les cas, tous ensemble, d'essayer d'adresser ces questions. Et puis, comme on a la chance d'avoir plusieurs ministres des Finances dans cette table et non des moindres dans cette assemblée, pardon, on parlera un petit peu de budget européen. C'était quand même une avancée extraordinaire de franco-allemand, puisque pour la première fois, on a parlé de budget zone euro il y a quelques semaines. Et ça serait bien, et le FMI en a beaucoup parlé, qu'il s'exprime un petit peu là-dessus. Et enfin, on s'intéressera aux entreprises, puisque c'est le cœur du quotidien et que s'il y a des ministres des Finances dans la table, je pense qu'il y a encore plus d'entrepreneurs, pardon, toujours dans cette assemblée et non dans la table. Et Jean-Dominique Sonard nous expliquera comment il pense que la nouvelle modèle social de l'entreprise peut aussi aider à renforcer l'Europe et à lui permettre d'adresser les défis qui s'adressent à elle. Comme c'est toujours difficile de vanter les bénéfices de l'Europe, je pense que Christine Lagarde va commencer et je compléterai. Merci Laurence, c'est vraiment très gentil. Bonjour à tous et c'est une joie pour moi de venir, revenir à Aix et de participer aux journées des rencontres d'Aix organisées sous l'égide de Jean-Hervé et de toute sa bande. Et de tous ceux qui, auprès de lui, concourent à cet échange d'idées et à ces partages de connaissances, de cultures, de désirs et d'ambitions pour ce que nous sommes. Moi, je me suis un petit peu, évidemment, on a fait un petit peu de travail en amont et j'ai demandé aux équipes autour de moi, au FMI, de m'aider à réfléchir à la question des bénéfices dont les Européens et les autres hors Europe ont pu tirer de l'Union Européenne. Je vais vous dire en deux mots ce à quoi ils ont pensé et puis je vais vous dire un mot d'un petit voyage que j'ai effectué la semaine dernière en Irlande et qui permet de toucher du doigt parfois des aspects tout à fait triviaux des bénéfices qu'on peut attendre de l'Union Européenne, tant qu'il est vrai que c'est quand un seul être nous manque que tout est dépeuplé et que quand on n'a pas d'Europe, on se dit soudain que l'Europe a présenté des avantages considérables. Donc, que nous a apporté l'Europe ? Pour ceux d'entre vous qui suivent des séries télévisées amusantes, c'est « What have the Romans done ? » Et on passe en vue les routes, les égouts, l'organisation administrative, etc. Mais l'Europe, pour faire simple, elle a profité aux ménages, aux citoyens, puisqu'elle leur a permis dans un cadre unifié et ouvert de décider de vivre, de travailler, de prendre leur retraite, de créer des entreprises, de vivre, non pas à l'intérieur de frontières nationales, mais dans n'importe lequel des pays de l'Union Européenne. Et aujourd'hui, on constate un certain nombre de migrations, notamment à l'occasion des départs en retraite d'un certain nombre de nos concitoyens qui décident, pour des raisons X ou Y, parfois fiscales d'ailleurs, on pourra y revenir, d'aller s'installer ailleurs. Ça, ça a été un des bénéfices significatifs de l'Union Européenne. Pour donner un exemple tout bête, parce qu'évidemment, parler des grands avantages ainsi, ce n'est pas très très tangible. On peut se souvenir que, par exemple, c'est grâce à l'intervention de la Commission Européenne, que je ne suis pas ici ni pour défendre ni pour mettre en avant, que les frais d'itinérance téléphonique aujourd'hui, entre les différents pays de l'Union Européenne, sont réduits à zéro. Et pour ceux d'entre vous qui avez des budgets un peu serrés de téléphone, frais d'itinérance en moins, ce sont des factures significativement réduites. Quand on se penche maintenant sur les entreprises, de quoi est-ce qu'elles ont bénéficié ? Elles ont bénéficié d'un espace économique qui, en termes de marché, est aujourd'hui la plus grande zone économique au monde. Il ne faut pas l'oublier. L'Union Européenne, c'est la plus grande zone économique au monde où les marchés, les produits, un certain nombre de services, j'y reviendrai, peuvent circuler de manière absolument fluide. Il faut se souvenir aussi que l'Union Européenne est la principale zone de destination et d'origine des investissements directs étrangers. Aujourd'hui, 35% des investissements directs étrangers qui se répartissent dans le monde entier sont originaires de l'Union Européenne. De la même manière, l'Union Européenne est récipiendaire de 30% de l'ensemble des investissements directs étrangers. Donc pour ceux qui sont des attristés de l'Europe ou des pessimistes de l'activité économique, je crois qu'il faut avoir ces ordres de grandeur en tête. Et puis, mon petit voyage en Irlande, et après je me tais. L'Irlande de tous les pays de l'Union Européenne est certainement celui qui est le plus inquiet des conséquences de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Et quand vous en parlez avec les autorités irlandaises, elles ont un certain nombre de soucis. Quand vous en parlez avec un certain nombre d'acteurs économiques, là, la situation devient beaucoup plus tangible. Et quand vous en parlez notamment aux représentants du secteur agricole, aux représentants du secteur agroalimentaire, ce n'est pas tellement les tarifs qui les inquiètent, ce n'est pas tellement l'augmentation des droits de douane, c'est la modification de la réglementation qui va faire que le lait irlandais qui s'exporte de manière prédominante vers la Grande-Bretagne ne pourra plus s'exporter vers la Grande-Bretagne dans des conditions simplifiées en raison de règles sanitaires beaucoup plus rigoureuses et fondamentalement différentes. Même chose pour le chocolat. Pardon, mais j'adore le chocolat. Les Irlandais sont un des plus grands fabricants de chocolat de l'Union Européenne. Les Belges aussi, enfin, pas mal, mais les Irlandais en fabriquent beaucoup. Ils me disaient, c'est un drame pour nous parce que la plupart de nos chocolats non consommés en Irlande vont s'exporter en Grande-Bretagne. La belle affaire, dis-je à la représentante des industries agroalimentaires irlandaises, envoyez vos chocolats vers le continent européen. Mais non, parce qu'en fait, les Anglais consomment du chocolat au lait et les continentaux européens du chocolat noir. Et vous avez toute une série d'exemples qui sont anodins, triviaux et qui néanmoins vont modifier les chaînes de valeur, l'organisation des métiers, les rapports entre commerçants, entre fabricants de manière profonde et durable. On ne s'en aperçoit pas tout de suite. C'est un peu comme la grenouille que vous mettez dans l'eau froide. Dans le court terme, ce n'est pas très grave. L'incidence, notamment sur le produit intérieur brut, de tel ou tel pays, de tel ou tel tarif ou de telle ou telle décision, est mineur. On est dans le cadre de la décimale à tout le mieux. Mais comme l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau froide, c'est dans le moyen et dans le long terme que les effets se feront sentir. Donc moi, je crois que l'Union européenne a fourni des avantages considérables aux entreprises, aux ménages. Son manque présente un certain nombre d'inconvénients cruels et surtout, et c'est mon dernier point, les Européens ensemble constituent une force, une puissance, parce que lorsqu'ils sont unis, ils ont une véritable voie au chapitre. Moi, j'ai été pendant deux ans ministre déléguée au commerce extérieur et à l'attractivité du territoire français. Et j'ai pu mesurer lors des entretiens de l'OMC à Hong Kong la puissance de feu de l'Union européenne lorsqu'elle est ensemble, unie et rivée sur des objectifs communs. Face à la Chine, face à l'Inde, face aux Etats-Unis, la voie européenne compte considérablement. À partir du moment où elle part en ordre dispersé et où elle est séparée par tels ou tels objectifs primo-nationaux, alors elle perd toute sa puissance. Donc je crois que les bénéfices européens pour permettre à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne d'être partie prenante, d'être maître de leur destinée, même dans un monde qui est hostile, qui est difficile et où on a à la fois des génies intérieurs et extérieurs qui ne sont pas toujours les plus bienveillants, il faut impérativement qu'elles se saisissent de ces atouts-là, qu'elles les exploitent, qu'elles les mettent en œuvre et qu'elles soient un acteur de son destin en même temps qu'une source d'inspiration pour beaucoup d'autres pays du monde. C'est le terme source d'inspiration que nous n'avions pas prévu d'utiliser ensemble et pour moi très parlant parce que quand on regarde à un niveau peut-être plus macroéconomique pour compléter et les études du FMI d'ailleurs l'ont montré, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que les inégalités se sont beaucoup moins développées en Europe et c'est quelque chose dont on parlait. Jusqu'à la crise. Jusqu'à la crise, absolument. Et que la convergence a eu lieu aussi entre les pays de la même façon que, et on en avait parlé ici il y a quelques années, la mondialisation a sorti beaucoup de pays, notamment asiatiques, de la pauvreté. L'intégration européenne a permis aux pays de l'Est surtout de rattraper énormément. Est-ce qu'on arrive à faire passer ce message ? Est-ce que, depuis la crise, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir arriver à relancer cette machine à converger ? Puisque là, on va s'inscrire dans le temps long et c'est une des difficultés quand on parle des choses. Vous parlez du Brexit. On a parlé d'un cliff. On n'a pas du tout vu ce cliff. En fait, on voit quelque chose de beaucoup plus pervers et auquel vous faisiez allusion qui est que les investissements se sont arrêtés depuis janvier. Plus d'investissements au Royaume-Uni et c'est une lente déliquescence mais c'est quelque chose qu'on ne va pas voir cette année ni l'an prochain mais qui va prendre des années. La réduction des inégalités en Europe, comme vous l'évoquiez, elle se fait jusqu'à à peu près l'euro. Et puis après, on a la crise et là, on voit les choses diverger. Comment est-ce qu'on peut relancer la machine à convergence et à réduire ces inégalités ? Est-ce que le budget, c'est le bon instrument ? Tout ça est juste. C'est-à-dire qu'on a assisté à cette convergence. Les pays de l'Est ont comblé à peu près 50% de leur écart de revenus en l'espace de 25 ans. Ce qui est remarquable grâce à l'intégration au sein de l'Union européenne. Mais cette machine à converger, elle a trouvé ses limites souvent à l'occasion de l'entrée des pays de l'Union européenne dans la zone euro. C'est dans la zone euro qu'on arrive vraiment le mieux à maîtriser le calcul de cette convergence ou divergence. On s'aperçoit maintenant que la convergence ne fonctionne pas. Donc il faut relancer cette machine à convergence et pour ce faire, il faut impérativement mêler des politiques nationales qui sont déterminées au niveau national sous forme de croissance inclusive, d'amélioration de la productivité, de facilitation de la vie des entreprises comme celle que Bruno Le Maire est en train de soutenir en France. Mais il faut y ajouter, évidemment, de notre point de vue, et ça c'est une série de recommandations du Fonds monétaire international, il faut y ajouter une capacité budgétaire commune, centralisée au sein de la zone euro. Ça nous paraît indispensable pour à la fois être l'expression d'une souveraineté politique affirmée et assumée au sein de la zone euro, parce qu'on ne peut pas laisser tout simplement la politique de redressement menée exclusivement par la Banque Centrale Européenne. Benoît Cœuré, qui est là avec nous, le sait sur le bout des doigts, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et ils ont tiré cette sortie de crise de manière magistrale, mais ils ont été très seuls. Donc la politique monétaire a été remarquable, mais la politique budgétaire a été besogneuse, laborieuse, menée par certains, assumée à l'excès par d'autres, et du coup on n'a pas eu une espèce de réponse collective qui ne pourrait être fournie que par une capacité budgétaire centralisée. Et elle n'a pas besoin, cette capacité budgétaire centralisée, elle n'a pas besoin d'être une espèce de facilité de paiement. Ça peut parfaitement prendre en compte le risque d'aléas morales qui tient tellement à cœur aux Allemands et de manière assez légitime. On peut très bien la mettre en place sans que ça devienne ipso facto une politique de transfert systématique des pays riches à destination des pays pauvres. Et elle peut très bien être assortie de conditions de discipline en termes à la fois de contributions, d'octroi et de remboursements qui permettent de tenir une politique budgétaire qui soit commune aux 19. Moi je trouve, mais c'est vous la ministre, c'est pas moi, enfin l'ancienne ministre des Finances, que l'avantage de la capacité budgétaire, c'est qu'il y a des dépenses et des recettes qui deviennent transparentes dont on voit l'utilisation, sur lesquelles éventuellement même il peut y avoir un vote et des élections de représentants des citoyens européens pour qui tout d'un coup toute cette machine européenne et technocratique devient effectivement transparente, accountable comme on dit en anglais et exprime en fait de manière très concrète ce que fait l'Europe puisqu'on voit où vont les dépenses. Il y a quelque chose par exemple, je suis sûre que si je fais un test ça va être désastreux dans la salle, je ne sais pas combien de personnes connaissent le fonds d'ajustement européen à la globalisation. Tout au fond, je vois une main de Benoît Guerreux. Il n'est pas très bien doté aussi, c'est peut-être pour ça qu'on ne le connaît pas très bien. Oui parce que là je ne vais pas demander de combien il est doté, je pense que ça va être pire mais effectivement il est petit et pourtant il est là et il devrait représenter très très concrètement une façon de faire les choses puisqu'il est censé aider tous les travailleurs qui sont touchés par cette mondialisation. Mais au passage, ce n'est pas seulement un problème européen parce qu'un fonds équivalent existe aux Etats-Unis qui a été très mal utilisé, très peu utilisé et dont personne ne connaît l'existence. Donc on n'est pas les seuls les seuls ignorants en la matière. mais là où je suis d'accord avec vous Laurence c'est que je sors un peu des rails du FMI ici parce que ce qu'on a préconisé dans deux études qui ont été publiées récemment c'est une capacité budgétaire centralisée qui soit destinée à venir en soutien de pays qui font l'objet d'une crise exogène c'est-à-dire qui sont dans les rails qui respectent les clous enfin qui sont dans les clous et qui respectent les rails et qui font l'objet d'une crise exogène probablement temporaire et qui ont impérativement besoin d'accès à de la liquidité. Moi je pense qu'au-delà de ça et pour les raisons que vous évoquez c'est-à-dire à la fois d'enthousiasme de visibilité de compréhension des bénéfices apportés par l'Europe il faut aussi que des projets soit d'investissement soit transnationaux et à vocation vraiment européenne au sein de la zone euro puissent être financés ou puissent faire l'objet de financements partiels et pourquoi pas rebondir sur des propositions qui ont été faites notamment par les allemands lors du rapprochement franco-allemand auquel a contribué le gouvernement français activement qui consisterait à avoir une espèce de socle commun permettant l'indemnisation notamment de régimes de chômage qui soient mieux coordonnés mieux organisés et qui suppléeraient à l'absence totale de telles indemnisations dans certains pays de l'Union européenne ça c'est en plus une proposition qui a l'avantage d'être non seulement franco-allemande mais aussi soutenue par les italiens les espagnols j'en oublie sûrement les hollandais je ne suis pas sûre mais qui néanmoins en tous les cas a fait l'accord dans beaucoup de pays et à nouveau c'est quelque chose je pense d'extrêmement concret et d'autant plus important qu'on risque de voir des bouleversements sur les marchés du travail non seulement parce qu'il faut s'adapter au digital dont on a beaucoup parlé ici mais parce qu'il faut s'adapter aux migrations dont on parlait ensemble tout à l'heure et également aux défis du vieillissement et puis surtout je pense que c'est le symbole d'une union qui va être extrêmement nécessaire pour se positionner face aux deux grandes puissances que sont la Chine et les Etats-Unis et un multilatéral qui est plus affibli on a parlé ici de la coalition of the willing et de tout ce qu'on peut faire pour que la perception soit appréciée je ne sais pas si vous voulez en dire un mot avant et ensuite j'aimerais qu'on rebondisse à nouveau sur les citoyens en parlant avec Jean-Dominique moi je voudrais dire un mot sur ce que j'appelle le différentiel européen je crois qu'il y a des domaines et en particulier des domaines nouveaux dans lesquels l'Europe peut et doit marquer sa différence quand on regarde par exemple les questions de transfert d'exploitation de cession des données on est en train de voir évoluer trois grandes zones dans le monde une zone chinoise qui est sous réglementation rigoureusement encadrée contrôlée étatisée de l'autre côté aux Etats-Unis une espèce d'ouverture générale faites un peu ce que vous voulez le marché trouvera les siens et peu importe d'une certaine manière dans ce pays tellement tellement prompt à louer l'individualisme peu importe les libertés individuelles en la matière et puis l'Union Européenne qui avec la protection générale des données récemment publiée récemment entrée en vigueur est en train d'établir un socle qui soit respectue à la fois des libertés individuelles des droits des uns et des autres à l'oubli à la propriété à l'exploitation qui peut constituer ce différentiel européen qui détermine ensuite puisqu'on s'aligne systématiquement sur celui qui est le plus contraignant qui détermine ensuite le cadre réglementaire dans lequel les grands gérants de données les grands exploitants de données viennent s'inscrire ça c'est première dimension deuxième dimension à laquelle votre propos me fait penser et qui peut-être permettra d'enchaîner sur les idées géniales de Jean-Dominique c'est ce que non mais je le crois en plus ce que je dis c'est que en dehors de l'union bancaire dont on sait pertinemment qu'il faut la consolider la renforcer avec le mécanisme de recours au enfin le mécanisme européen de stabilité qui permette de faire rempart en cas de grand sinistre bancaire et qui permette de couper le cordon ombilical entre les banques et les états ce qu'on n'a pas fait à la sortie de la crise et qu'on aurait dû faire il y a aussi cette nécessité d'un marché européen des capitaux qui permette là aussi d'instituer un différentiel européen qui soit qui soit l'allié de telle ou telle méthode mais en tout cas qui comporte un certain nombre de valeurs qui permettent aux individus de se réaliser aux inégalités peut-être de se réduire parce que c'est un des graves problèmes auxquels on doit répondre et auxquels on doit faire face d'une manière entrepreneuriale un peu nouvelle et qui permette aux entreprises d'aller puiser des capitaux et du financement partout dans l'Union européenne et pas de manière très étroite au sein de territoires qui aujourd'hui sont exclusivement nationaux et pour lesquels je crois qu'il faut qu'on fasse appel à des financiers sans frontières à condition qu'ils s'inscrivent dans un cadre capitalistique qui soit intelligent et respectueux de l'individu je vois que Jean-Dominique absolument est derrière les micros sur son starting bloc on reviendra après aussi Jean-Dominique puisqu'on ne l'avait pas évoqué ensemble mais aussi sur cette question d'harmonisation fiscale et notamment de l'IS sur lesquelles on pourrait vous entendre tous les deux en conclusion merci beaucoup c'est toujours un peu difficile de parler après Christine Lagarde moi je voudrais vous faire part de mon optimisme en vous disant que l'Europe a une chance absolument inouïe dans les mois et les années qui viennent de se resserrer et d'être plus forte parce que nous avons je crois moyen de répondre à une série d'arguments qui sont utilisés par les eurosceptiques aujourd'hui et qui trouvent leurs racines dans des raisons au moins perçues comme réelles qu'il faut bien avoir en tête il y a aujourd'hui deux grands phénomènes qui se superposent et qui alimentent allègrement le terreau des arguments des eurosceptiques certains parlent de mouvements populistes radicaux appelés comme vous voulez le premier c'est que la question sociale qu'on le veuille ou non est de retour alors c'est pas la question sociale comme on l'entendait au 19ème avec la question du prolétariat face à la bourgeoisie c'est pas la question sociale comme on l'entendait au moment où le paternalisme prenait du poids dans nos économies en particulier en France et je suis bien placé chez Michien pour savoir de quoi on parle vous comprenez mais de quoi s'agissait-il c'était une forme de première RSE au fond à l'époque d'une façon légitime les patrons se considéraient comme responsables du sort de leurs employés et on s'occupait des pouponnières on s'occupait des hôpitaux on s'occupait d'éradiquer la tuberculose en Auvergne on s'occupait de tout mais on considérait que c'était son devoir et après tout c'était plutôt louable ce n'est pas de cela que je veux parler rappelez-vous la suite parce que l'histoire est intéressante rappelez-vous l'arrivée de l'état l'état Providence après la guerre et ces conflits incroyables qu'il y a eu entre le patronat de l'époque et l'état français qui prétendait se charger de la sécurité sociale et du sort des personnes à l'opposé de l'idée que portait le patronat français de l'époque et parfois pour de bonnes raisons les trente glorieuses ont un peu masqué tout cela finalement les choses se sont plutôt bien passées mais ça a un peu masqué le risque que nous avons connu dans les années 90 et 2000 l'arrivée de l'impicuniosité des états et le fait que finalement petit à petit l'état Providence a commencé à se diluer et ce sont les entreprises qui ont pris de plus en plus sans le dire d'ailleurs parfois sur leurs épaules c'est très intéressant et pourquoi la question sociale est revenue aujourd'hui c'est parce que avec la mondialisation et les quelques ratés de cette mondialisation en tous les cas perçus comme tel toute une partie de la société en Europe considère qu'elle est passée à côté de cette mondialisation et qu'un certain nombre en ont profité d'autres non et qu'on le veuille ou non qu'on l'apprécie ou non c'est comme ça et c'est un véritable élément de terreau pour les mouvements radicaux ou populistes contre l'Europe je crois que c'est important de l'avoir et le deuxième phénomène le deuxième phénomène qui vient d'ailleurs s'ajouter de façon très sensible à cela au passage d'ailleurs la révolution numérique n'arrange pas forcément les choses parce que vous avez le sentiment au-delà d'être déclassé entre ceux qui ont profité de la mondialisation et les autres entre les sédentaires et les nomades entre les qualifiés ceux qui ne le sont pas vous avez en plus cet élément anxiogène de la révolution numérique qui vient dire finalement on risque d'avoir une bipolarisation des emplois il y en a qui sauront d'autres qui ne sauront pas et qu'est-ce qu'on va devenir si on ne sait pas le deuxième grand phénomène qui vient c'est ce que j'appellerais une forme de dérive du capitalisme alors comprenez-moi bien je ne suis pas là ici pour remettre en cause le capitalisme évidemment que non le capitalisme actionnarial a eu des vertus considérables après tout soyons honnêtes au 19ème comme au 20ème il a joué son rôle d'alimentation de l'économie on ne peut pas lui mettre tout sur le dos mais ce qui est ennuyeux c'est la dérive et cette dérive je vous dirais que dans mon esprit elle pose sur un certain nombre de phénomènes assez précis qui sont que ce n'est pas le capitalisme en soi actionnarial qui est en cause c'est l'attitude le profil l'attitude du capitalisme actionnarial qui a changé de nature dans bien des pays en particulier en Europe quand je pense qu'aujourd'hui des actionnaires peuvent être actionnaires 10 secondes parfois ils ne le savent même pas ils l'ont été le temps de détention d'une action par un propriétaire d'une action dans le monde est tombé à quelques mois et si on rajoute un certain nombre de pratiques liées à l'ingénierie financière je pense aux ventes et aux achats basés sur des algorithmes des pratiques absolument invraisemblables qui accroissent la volatilité qui au passage n'est pas perdu pour tout le monde si on ajoute à ces éléments-là on voit qu'il y a une espèce de déconnexion qui est en train de se faire entre l'actionnariat d'un côté et la responsabilité de l'autre et quand je parle de responsabilité je parle de responsabilité sociale je parle de responsabilité environnementale comment voulez-vous qu'on démontre facilement que les actionnaires qui sont là pour peu de temps qui sont là qui vont même jusqu'à prêter leur titre pour des opérations spéculatives qui vont en quelque sorte ignorer la raison sociale de l'entreprise comment voulez-vous qu'on explique que ce capitalisme a des vertus voyez-vous je crois qu'il faut faire attention cette dérive est relativement forte il y a la perception à tort ou à raison d'un abandon de l'idée je dirais d'un avenir commun et ça c'est grave une séparation entre le capital d'un côté et une forme de proximité du travail ceci est perçu encore une fois d'en haut à raison mais c'est une réalité alors mesdames et messieurs je vous dis les deux phénomènes la question sociale et la dérive du capitalisme tel que je viens de vous l'écrire se surajoutent pour donner à nos mouvements populistes un engrais formidable pour attaquer l'Europe alors face à ça face à ça je voudrais vous dire que je suis très optimiste parce que nous avons l'occasion de le faire à condition que nous le fassions maintenant il faut répondre à cela et vite avec ce que j'appellerais le capitalisme responsable alors voyez-vous je crois que nous n'avons pas tellement le choix c'est une question de survie je le dis très sincèrement dans mon métier je me rends compte à travers le monde des risques qui nous menacent je souhaite vraiment que l'Europe maintenant se tienne debout face à deux blocs qui sont en train très 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 clairement de prendre l'influence pour ne pas dire autre chose dans notre continent je pense au bloc nord-américain anglo-saxon au sens large qui armé de son pouvoir politique et de son extraterritorialité de la justice est en train de diriger en quelque sorte parfois les actions de nos entreprises on peut aimer ou pas mais c'est un fait et face aussi à un autre capitalisme que j'appellerais le capitalisme d'état qui lui utilise tous les instruments du capitalisme parfois le plus agressif mais au service d'institutions qui n'ont pas exactement la même idée de la démocratie que celle que nous avons et je prétends que si l'Europe veut se battre dans ce domaine et être quelque chose il va falloir s'appuyer sur ce que j'appelle ce capitalisme responsable pour créer ce ciment nécessaire alors vous me direz est-ce que je rêve je ne crois pas je ne crois pas il y a juste trois conditions pour que ça marche la première c'est de desserrer le carcan qu'il y a aujourd'hui sur les épaules des dirigeants d'entreprise autour de la recherche primordiale du profit maximisé à court terme cette contrainte existe on peut le nier mais ce n'est pas vrai elle existe et donc il faut absolument desserrer cette contrainte accepter l'idée que nos entreprises doivent faire du profit oui bien sûr la question ne se pose même pas mais pas que cela qu'elles puissent considérer les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité si certains d'entre vous reconnaissent cette phrase je m'en réjouis parce que fondamentalement c'est ça le sujet ça c'est la première condition la seconde c'est qu'il faut absolument responsabiliser les entreprises c'est pour ça que mon optimisme Christine porte sur le fait que les entreprises maintenant peuvent jouer leur rôle en Europe et être un ciment partagé responsabiliser les entreprises ceux qui ont eu la gentillesse ou la curiosité de lire le rapport que j'ai eu l'honneur d'écrire avec Nicole Nota verront que c'est un hymne à la responsabilisation de l'entreprise il faut se prendre en main il faut que les organes de décision des entreprises créent leur raison d'être si elles n'en ont pas et en permettent que cette raison d'être diffuse dans l'ensemble de leur entreprise devienne en quelque sorte le ciment de leur stratégie et de leur orientation je vous assure l'engagement suivra et l'engagement implique une compétitivité formidable il faut libérer les entreprises il faut les responsabiliser c'est à elles de se prendre en main personne d'autre ne peut le faire et c'est très bien comme ça et la troisième condition et j'en arrêterai là c'est qu'il n'y aura pas d'entreprise responsable en Europe s'il n'y a pas d'investisseurs responsables la bonne nouvelle c'est que l'Europe commence à y réfléchir les dernières données des experts européens sont plutôt positives de ce côté là et les orientations sont bonnes mais on est encore loin du compte si nous avons et vous l'avez évoqué tout à l'heure Christine à la fin de votre propos des investisseurs en Europe donnons-leur la chance d'exister donnons-leur le poids et on réglera la question dont je viens de parler du capitalisme responsable sans cela tout ce que je viens de vous dire risque d'être des mots sympathiques mais ça restera des mots alors voilà mesdames et messieurs si ces trois conditions sont là je voudrais sincèrement vous dire que je suis optimiste on doit pouvoir y arriver que ça résoudra fondamentalement la question de la pérennité économique de nos entreprises en Europe et en particulier l'accroissement du bien-être social ça permettra aussi peut-être d'apporter un démenti à Paul Valéry qui en 1945 au sortir de la guerre disait que apparemment l'Europe n'a une vocation très claire à être gouvernée par une commission américaine lisez ça en regardant le monde actuel c'est juste stupéfiant et ça permettra aussi peut-être peut-être et ça c'est mon plus grand espoir de protéger ce qui fait au fond notre raison d'être à tous et j'espère que vous ne me démentirez pas c'est de vivre libre dans le cadre d'un régime démocratique voilà ce que je voulais vous dire c'est de vivre libre Pardon. Il reste deux minutes. Merci beaucoup. De votre enthousiasme, moi, je ne trouvais pas ça très optimiste, mais visiblement, si. Si. Donc, d'accord. Merci pour ce plaidoyer. Je retiens quand même une légère injustice envers les Canadiens qui ont été accusés de vouloir la fin de l'Europe. Mais sinon, on gardera le plaidoyer pour la suite. Je ne sais pas si Christine va ajouter quelque chose avant qu'on termine. Je voudrais ajouter d'abord remercier Jean-Dominique parce que cette passion qui lui tient au cœur depuis si longtemps est magnifique et que les entreprises doivent jouer ce rôle et peuvent le jouer. Je pense qu'au niveau des pouvoirs de décision dans le domaine politique, il y a aussi une dimension européenne qui est aujourd'hui à un point pivot. Et il me semble que dans le rapport de force qu'on voit se profiler et que Jean-Dominique a très bien décrit entre les Etats-Unis d'une part, la Chine de l'autre, qui représente deux formes complètement différentes d'un même élan capitalistique, l'Europe peut jouer une carte tout à fait particulière. Et l'Europe peut jouer cette carte particulière parce que ce rapport de force se crée avec au milieu quelqu'un, l'Europe, sans qui l'un ou l'autre des deux pouvoirs n'a pas suffisamment de levier sur l'autre. Et donc l'Europe est stratégique pour l'un comme pour l'autre. Qu'il s'agisse du commerce, où très clairement les Européens sont en train de jouer intelligemment cette carte dans la préparation du sommet Chine-Etats-Unis qui aura lieu les 15 et 16 juillet prochains, où le cadre OMC est utilisé pour faire accepter par les Chinois qu'un certain nombre de règles doivent être respectées, qu'un certain nombre de subventions ne peuvent plus fonctionner, que la propriété intellectuelle doit être respectée. Et là, la France, au sein de l'Europe, peut jouer ce rôle moteur. Deuxièmement, dans le domaine du droit de la concurrence, on est aujourd'hui en face d'un droit qui doit être complètement renouvelé, complètement repensé à l'aune des échanges de services, beaucoup plus que de biens, dont la dimension à la fois en termes de propriété, en termes de concession, en termes de protection, amène à se reposer toutes ces questions-là. Qui a une place prépondérante ? Qui a une place excessive dans un marché ? Quelles sont les substituabilités ? Toutes ces questions-là doivent être re-réfléchies. Et la France, au sein de l'Union européenne, peut aussi jouer ce rôle moteur. Enfin, dans le domaine de la fiscalité, et là, je prêcherai des convertis au premier rang, de manière évidente, il faut se reposer les questions de fiscalité, les questions d'équilibre entre la fiscalité sur le travail et la fiscalité sur le capital, la manière dont on définit aussi les assiettes, dont on arrive à une convergence au sein de l'Union européenne afin d'éviter des concurrences fiscales qui sont tout à fait néfastes à une Union européenne consolidée et à une zone euro intégrée. Je pense vraiment qu'en la matière, même si ce n'est pas très passionné, ce n'est pas très sexy, on n'est pas dans le pathos du tout, mais c'est dans les soutes qu'il faut aussi aller faire ce travail et s'assurer que la base européenne est solide pour permettre le cadre dans lequel les entreprises peuvent s'épanouir dans les conditions que Jean-Dominique le décrit. Merci. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, nous vous avons fait l'harmonisation fiscale européenne, la loi Pacte européenne, le budget européen. Bon courage, bon travail, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.